Alors moi j'ai appris beaucoup encore une fois en copiant, j'ai autodidacte total, je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout ce que c'était que le cinéma, je n'avais pas du tout ce que c'était que les cascades. Moi je ne devais pas être cascadeur, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Quand Gilles Delamarre, le cascadeur d'époque, a eu besoin d'un pilote habile pour se livrer à des opérations, à des évolutions qu'il terminait lui avec ses cascadeurs. Donc il s'est adressé à un journaliste spécialisé de Motorevue pour doubler Jean Marais. Donc il s'est adressé à des gens qui morphologiquement étaient proches de Jean Marais et puis je me suis trouvé à être pris, à être sélectionné pour assurer ce rôle. C'est donc à ce moment-là que j'ai découvert la cascade, on a sympathisé avec Delamarre et puis pendant deux ans j'ai travaillé régulièrement avec lui, donc j'étais tout neuf pour pouvoir arriver dans le jardin et apprendre. Mais quand on voit, quand on a des références comme Pekimpa par exemple, quand tout d'un coup on est dans une action, on voit et que dans le milieu de l'action, sans interrompre le plan, on voit un ralenti qui se faut. Alors bon ben voilà, pour moi c'est ça le cinéma. Je me rappelle, vous voyez par exemple des anciens films de Delon et Belmondo où les Cascades étaient faits par les Juliennes. Moi si vous voulez, je suis un nostalgique. Donc faire un film avec les Juliennes aux Cascades, ça me rapportait aussi au cinéma français des années 70. Des mecs comme Juliennes et tout, c'est pas quelqu'un que tu vois à la télé souvent, tu les vois dans des documentaires qui s'intéressent à eux, mais c'est des mecs qui apparaissent pas quoi. C'est pour ça que quelqu'un comme Belmondo était vachement bien parce que c'est quelqu'un qui, par son corps même, par la représentation qu'il avait des films dans lesquels il jouait, il était le chef de file des Cascadeurs parce qu'en plus c'en était un quoi. Belmondo a exigé d'exécuter lui-même toutes ces Cascades. Donc on lui est préparé, mais comme on prépare à n'importe quel Cascadeur. Belmondo, en exécutant lui-même toutes ces Cascades, était véritablement parmi les meilleurs Cascadeurs qui pouvaient exister. Cascadeurs professionnels. Maintenant ça deviendrait pratiquement impossible, mais à l'époque c'était déjà impossible de faire tourner à Belmondo si trois semaines avant la fin du film Belmondo se casse, où va le film, c'est foutu. Mais Belmondo la plupart du temps participait quand même financièrement à la production du film et donc qu'il disait, tout le monde disait amène. Les grands films populaires d'action ou polar des années 70, c'est Gabin, Delon, Belmondo, Ventura, ils ont des équipes autour d'eux, des professionnels, donc tu retrouves souvent le même genre de réalisateurs qui sont incontournables à la même époque. Les Verneuil, des Guilovani et compagnie. T'as Audiard au scénario, au dialogue et au Cascade t'as des mecs comme Julienne. Julienne, face à sa carrière, explique complètement l'évolution du cinéma populaire. Donc les années 70 et 80, effectivement. Le seul chose que je répétais tous les jours à mon équipe, c'est qu'on fait un film à l'ancienne, français des années 70. C'est quelque chose que moi j'aimais bien dans le cinéma français et dans les scènes de poursuites en tout cas. C'est une manière de filmer la France, moi je trouve. C'est quelque chose qui tient presque de l'inconscient parce que ça ne tarde pas forcément dessus, mais tu vois toutes les bagnoles qui sont garées, tu vois comment sont habillés les gens ou les bâtiments, qui avaient besoin d'être rénovés, qu'ils n'étaient pas encore. C'est les résidus du cinéma populaire, du grand cinéma populaire depuis toujours en France jusqu'aux années 60 quoi, où vraiment on s'attachait souvent au peuple, d'ailleurs aux petites gens. Bah bon là, à travers le spectaculaire, on s'intéresse encore à montrer la ville, donc les lieux où vivent les gens. La voiture c'est vraiment un symbole, c'est un symbole américain et ça amène donc la voiture c'est l'homme et la voiture c'est aussi l'Amérique. C'est-à-dire qu'une bonne voiture dans un film américain est représentative de l'homme qui est dedans et la voiture roule donc à travers des paysages américains, ce qui permet à des tas de films américains de montrer l'Amérique à travers les films, notamment le road movie. Ça affine complètement ce système du cinéma américain qui est basé sur le mouvement. J'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs américains et c'est véritablement une collaboration. Je n'ai connu ça pratiquement qu'avec eux, qu'avec les Américains et rarement avec des réalisateurs européens. Bon je voudrais pas citer de noms mais si jamais ce n'est pas le réalisateur qui a trouvé le machin, la manière de faire le truc, il n'est pas content. Ce négo souffre alors que l'Américain est hyper content de trouver quelqu'un dont c'est la profession, dont c'est le métier et qui est capable de faire des choses. Parce que qu'est-ce qui compte ? C'est enrichir le produit final. J'ai toujours lutté en tant que producteur contre des metteurs enceintes qui se prennent la tête, qui ont un égo un peu démentiel. Parce qu'il faut être clair, dans le cinéma il n'y a pas que des gens bien, il y a aussi des cons de première catégorie. Je vais te mettre ta grosse pâté. On n'est pas des docteurs qui sont en train de trouver un vaccin pour sauver des enfants d'une grave maladie. On fait du cinéma. Je suis donc beaucoup plus à l'aise de travailler avec des Américains. C'était donc avec la Paramount et puis c'était même assez drôle ce film. C'était rouler sur les toits, dans des ruisseaux, dans les métros, dans les escaliers, dans les églises, dans les machins comme ça. Il fallait que ces voitures évidemment passent par des voies complètement inhabituelles. Et là moi j'avais proposé donc d'autres choses qui étaient le saut de toit à toit, des trucs spectaculaires. Alors je lui ai proposé de faire sauter les trois voitures en même temps avec, comme la Patrouille de France, un leader, deux ailiers. On n'avait pas beaucoup d'élans mais c'était des Cooper S qui avaient vraiment de la pêche. Alors il fallait se chauffer, chauffer mécanique, chauffer des trucs machin. Et puis après tout le monde était prêt, cinq caméras machin, tourne, 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 tourne à coup. Et puis hop, stop, un nuage qui vient cacher la lumière. Et le metteur en scène qui était là, Colinson, il dit quand ça va être fini tout ça, on va vraiment taper dans le whisky. Lui, il y allait un petit peu sec. Ah, je suis désolé, je n'aime que le champagne. Ah bon, enfin, un joke, ça, et puis, bon, on fait. Et puis enfin, les trois voitures sautent, il y en a une à l'arrivée qui casse sa suspension, l'autre à moteur, un truc. Mais on était de l'autre côté, il était sorti du champ, donc mission accomplie. Et on voit que Linson, c'est l'assistant, machin, monter avec des blousons bourrés de bouteilles de champagne pour arroser ça. Le profil du cascadeur, c'est un sportif de haut niveau qui amène ses connaissances pour faire des images de cinéma. Et c'est d'abord une base technique extrêmement solide. On aime les cascadeurs parce qu'on s'identifie à la cascade qu'ils font, parce que quand la cascade est réussie, c'est nous qui la faisons. Il y a un phénomène d'identification, il y a le respect parce que c'est dangereux, que même préparer, c'est dangereux. La première étape, c'est d'abord apprendre le scénario, l'histoire, se mettre vraiment dans l'ambiance du film. Si c'est vraiment quelqu'un de très méchant, si c'est quelqu'un qui essaye de sauver quelqu'un dans la voiture de côté, ou si c'est quelqu'un qui essaye de tuer tout le monde dans la voiture à côté et tout, les comportements vont pas être les mêmes. Si on joue le méchant, on va le jouer plus agressif que si on joue le gentil, on va le jouer plus proprement. On essaie de préférer de fautes de pilotage, qu'on va jouer plus les fautes pour un méchant. Ça dépend de la situation en fait, on adapte notre pilotage à la situation que l'on doit effectuer. Forcément avec une moto, on fait souvent le méchant. On poursuit les gentils, c'est souvent les gentils qui nous poursuivent. Les trois quarts du temps dans les films, les motards sont toujours les méchants. On habille de noir, des pieds à la tête et c'est vrai que bon, la moto déjà une mauvaise image par rapport au grand public. Alors je sais pas si c'est un rapport avec les antécédents de la moto, blousons noirs, casques noirs et les méchants qui font de la moto. Les mentalités ont un peu changé aussi, maintenant le motard est sympa. Mais non, souvent dans une scène d'action, les motards sont… On peut être de la police également, on peut être des flics. De pouvoir rouler dans une ville sans s'occuper des feux rouges, waouh, ça fait bon, tout le monde a envie de le faire quoi. Jubilatoire, le mot est faible. On prend vraiment du plaisir à braver les interdits, à secourir après en se tirant dessus. Quand on était petit, on faisait tomber les trains, les majorettes, on les faisait rentrer l'une dans l'autre. Et bien eux, ils le font quand ils ont 30, 40, 50, 60 ans quoi. C'est génial, avec du truc en vrai, en grandeur nature. On jouait aux cowboys et aux indiens quoi. Après avoir joué aux petites voitures pendant des années, bah maintenant on joue aux grosses voitures. C'était toujours plus fort, plus vite, plus haut. Ça incarne un fantasme, donc c'est hyper malin quoi. Et là, les gens s'apercevaient qu'on n'était pas des imposteurs. La façon que j'amenais, c'était des types qui avaient la même formation que moi. Je sais qu'aux Etats-Unis, ils ont des gens qui sont spécialisés pour prendre les virages en travers, ou pour faire ceci ou pour faire cela. Et il leur faut quand même pas mal de monde pour faire une séquence de cascade. Ensuite, ils ont rarement des gens qui sont polyvalents et qui conduisent des motos, des voitures, des camions, la travelling, etc. Tout ça, donc c'est assez cloisonné souvent. Pour le spectateur moyen, le réalisateur de seconde équipe, il ne sait même pas ce que c'est quoi. Il y a un film réalisé par un tel et basta quoi. Le réalisateur seconde équipe, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Le spectateur, lui, ce qu'il veut, c'est voir des cascades et c'est exactement ce qu'il retient. Mais il y a quand même pas mal de réalisateurs et certainement des bons qui laissent cette part de l'action ou de la cascade à un réalisateur seconde équipe. Les techniques, encore une fois, c'est de savoir ce carrément. Pourquoi on place une caméra de telle ou telle manière ? Pourquoi on utilise un objectif ? Tout ce qui est explosion, cascade, maquette, baston, un pack de balles. Le domaine où j'excellais plutôt, c'était de connaître ce qu'il ne fallait pas faire. Un réalisateur, il peut adorer les scènes d'action, vouloir en faire un tout. C'est pas pour ça qu'il est capable de les faire. Eux, tu les appelles, le lendemain, ils font le truc. Et Giraud, Wilfried m'appellent en me disant, bon ben voilà, on fait un de Funès. Donc je sais qui est le personnage. L'histoire, ça va être ça. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Et eux, ils le retirent. Alors moi, je planche comme un malade là-dessus. Et je leur propose une série de trucs. Tout le monde est très, très, très content. Je reçois un scénario et la poursuite commence. Voir avec Rémi Julienne. C'était quand même assez drôle ce genre de processus. Mais c'était aussi fortement motivant. Alors quand je parle des gens qui n'ont pas d'ego, des trucs comme ça, c'est bien le cas de Jean Giraud. Le cinéma des années 90, il y a quelque chose qui se passe de toute façon. C'est l'accélération de la société en général. Il y a l'accélération en tout. Tout s'accélère. Le cinéma aussi. Le montage aussi. On multiplie les axes de caméra. On multiplie les plans. On multiplie les explosions et tout. Il y a aussi une certaine saturation. Les techniques à la chinoise, entre guillemets, qui permet, c'est un kaleidoscope, bing, bam, boum, au saut d'un plan. On n'y comprend plus rien. Mais ça fait un très beau mélange. Ça fait une très belle peinture, tout ça. Mais on s'en lasse aussi. Moi, je ne me considère pas du tout comme un metteur en scène de la génération MTV ou hyper technique, tout ça, quoi. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est un peu soupe. Ça fait un peu soupe, quoi. Ça fait un peu soupe populaire. Ça fait un peu pop-corn, quoi. Ces images de synthèse, on déshumanise aussi complètement. Quand on voit faire une voiture, effectuer des tonneaux en synthèse, des trucs comme ça, on voit, c'est d'une académie parfaite, tout ça. Pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est fini, j'abandonne. J'avais arrêté. D'abord, je ne pouvais plus. Par contrat, j'étais quand même obligé de ne pas m'exposer, quoi, évidemment, comme j'avais la responsabilité d'une équipe. Et puis, au dernier moment, à chaque fois, j'étais quand même pas sûr. Et donc, je virais le gars pour prendre sa place. Donc, c'est une horreur pour le gars qui est préconditionné et tout. Et je viens, moi, prendre sa place parce que je n'étais pas sûr. J'ai permis de tuer, j'étais en 88, ça. Et je reprenais encore le manche quelques fois pour faire des trucs que je jugeais mes lascars pas aptes à faire. C'est sûr et flippe. Autant que moi, quand j'envoie quelqu'un faire un saut ou faire une cascade et tout, au départ, c'est invivable, c'est relativement tendu. C'est extrêmement difficile d'envoyer quelqu'un. Beaucoup plus difficile que d'y aller soi-même. Ce que Dominique fait avec le Jack Neff, là, j'avais à le faire, moi, là-bas. Et là, mes gars n'étaient pas… c'était quand même vachement dangereux. J'ai pris le truc pour le faire. Et quand la productrice, la fille de Cubi Brocoli, s'est aperçue de ça, elle est rentrée dans une range folle en me disant c'est terminé, on ne le fait plus, on abandonne le truc. Et puis voilà. Ce qu'il fait, quand même, encore de temps en temps, il m'arrive de prendre un volant histoire de me dérouiller un peu. Et de faire voir aux jeunes que Pinou est toujours là. Il faut quand même asseoir son autorité. C'est surtout l'homme, quoi. C'est son caractère, enfin tout, qui fait que c'est Rémi Julienne. Parce que bon, il y a d'autres personnes qui sont très bonnes, mais bon, humainement, ils ne valent rien. Je n'ai jamais fait de poursuites avec Rémi comme celle que j'ai pu faire avec Dominique. Et ça te brancherait ? Et comment ? Rémi et Dominique et moi, oui, on poursuites, oui, ça me dirait bien. Pour régler quelques comptes.